La grande différence entre un expert comptable et un commissaire au compte. D'abord, vous avez compris qu'un expert comptable n'est jamais obligatoire, quelle que soit la taille de l'entreprise. Jamais obligatoire. Jamais. Par exemple, un expert comptable n'est pas obligé de prendre lui-même un expert comptable pour faire sa propre comptabilité. Ça peut se comprendre. D'accord ? Donc vous voyez, c'est jamais obligatoire. Encore une fois, quelle que soit la taille. Dans le monde réel, oui, beaucoup d'entreprises passent par un expert comptable parce que les règles comptables, fiscales, sociales sont devenues tellement complexes que quand on n'est pas un spécialiste, c'est difficile. Donc dans le monde réel, effectivement, beaucoup d'entreprises passent par un expert comptable. Mais ce n'est en aucune façon obligatoire. Un commissaire au compte, vous avez vu. Selon que la société soit, par exemple, société par action obligatoire. Là, c'est obligatoire. Il n'y a pas discuté. C'est obligatoire. Ou si elle dépasse des deux, des trois seuils, c'est également obligatoire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous voyez, déjà, le côté, ce n'est pas la même chose. Mais il y a encore autre chose. Très, très, très important. Un expert comptable n'a qu'une obligation de moyen, alors qu'un commissaire au compte a une obligation de résultat. Je m'explique. Je suis expert comptable. Vous êtes mes clients. Est-ce que vous êtes d'accord que, moi, vous me mandatez, donc j'ai une lettre de mission, vous êtes d'accord ? Signé par vous, signé par moi, et vous me demandez, comme vous en avez parfaitement le droit, que je vous aide à établir les documents comptables fiscaux obligatoires, tels que le compte de résultat, le bilan et les annexes pour la déclaration fiscale. On est d'accord ? Moi, qu'est-ce que je fais ? Moi, je vais, par déontologie, respecter, mettre tous les moyens que j'ai à ma disposition, toutes les connaissances que j'ai, pour vous aider à établir cela. Est-ce que vous me suivez ? Oui, mais enfin, je vais quand même le faire avec les éléments que vous allez me donner. Est-ce que vous me suivez ? Vous me dites, je vais vous dire, bon, passez-moi vos factures d'achat, de vente, etc., etc. Vous allez me les donner, je vais les enregistrer. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ok. Vous me demandez d'établir vos fiches de paye de vos salariés. Je vais faire les fiches de paye. Mais je vais quand même vous demander le nom, l'adresse, etc., de chaque salarié, combien il gagne, quelle est sa qualification. Moi, je ne peux pas l'inventer. C'est vous qui allez me le dire. Obligation de moyen. Je vais faire ce que vous dites. Dans le monde réel, si vous exagérez, d'accord ? Exemple, vous me dites, je ne sais pas moi, vous êtes un commerçant, vous achetez pour revendre, je regarde le chiffre d'affaires que vous faites, vous êtes d'accord ? Je dis n'importe quoi, un million, et je regarde les achats que vous avez faits, 900 000 euros, je vais vous dire, ah non, non, là, ça ne va pas. Là, vous me prenez pour un idiot. Parce que dans cette profession-là, vous voyez, vous commencez à comprendre. Quand on achète pour un, on le revend deux ou trois. Donc, si vous avez acheté pour 900 000 euros de marchandises, ça veut dire que normalement, vous avez dû faire un chiffre d'affaires de 2,7 millions, mais pas de 1 million. Ça, je peux le dire, est-ce que vous êtes d'accord ? Mais vous remarquez que là, déjà, là, ça, c'est quasiment du conseil, déjà. Je vous dis, attention, moi, vous me dites, vous avez fait un million de chiffre d'affaires, vous me donnez un million de factures, je les enregistre. Je vous préviens quand même que ça, fiscalement, vous allez avoir un problème. D'accord. OK, vous voyez, c'est une obligation de moyens. Mais je vais vous aider si vous exagérez. Enfin, vous comprenez le principe. Ah, le commissaire-compte, ce n'est pas du tout ça. Ah, lui, ce n'est pas le concept de la problématique. Lui, quand il signe, il signe qu'il atteste qu'il a fait les vérifications nécessaires et qu'il atteste qu'il n'a rien trouvé dans la tenue de la comptabilité qui déroge aux règles légales, etc., etc. Autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Donc, potentiellement, un commissaire-compte est amené à contrôler ce que fait l'expert comptable. Puisque l'expert comptable établit les documents. Vous êtes d'accord ? Vous avez compris ? Compte de résultat, bilan, annexe, etc., etc. D'accord ? C'est lui qui le fait sous sa responsabilité. Ensuite, ces documents sont transmis au commissaire-compte qui les étudie, lui. Et lui, en revanche, il a une obligation de résultat. C'est-à-dire que lui doit vérifier que ce qui est écrit est correct. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, par exemple, si moi, je laisse passer en tant qu'expert comptable que vous avez 900 000 d'achats et vous me dites qu'il y a un million de chiffre d'affaires, moi, potentiellement, je fais ça. Je ne vous dis rien. Enfin, vous voyez, je fais mon boulot. Le commissaire-compte, il voit ça. Lui, il dit... Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va commencer à gratter. Ce n'est pas du tout le même résultat. Encore une fois, vous avez compris ? Le commissaire-compte, contrôle ce que fait ou ce que font ou ce qu'ont fait les experts-comptables si, dans l'entreprise, il y a eu des experts-comptables qui ont été faits. Petite remarque. Ce qui explique pourquoi vous ne pouvez pas, pour une même entreprise, être expert-comptable et commissaire-au-compte. Sinon, ce serait un peu facile. La main droite dirait ça et la main droite dit « Oui, 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 bien sûr, c'est vachement bien fait. C'est super. Combien je vous dois pour ça ? » « Ah, quand même. » Je prendrai deux fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Une fois comme expert-comptable, une fois comme commissaire-au-compte. Ça, c'est interdit. D'accord ? Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a des règles très contraignantes sur la nomination des commissaires-au-comptes. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. D'accord ? Quels sont les moyens d'investigation du commissaire-au-compte ? Alors là, encore une différence avec l'expert-comptable. L'expert-comptable, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je vais tenir votre comptabilité avec les informations que vous allez me donner. Mais, moi, en tant qu'expert-comptable et en tant que tel, je n'ai pas le droit d'exiger de vous la fourniture d'un certain nombre de pièces. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. C'est vous le client. Est-ce que vous comprenez ce que... Je vous dirais, si vous ne me le donnez pas, vous allez avoir des soucis, mais je n'ai aucun moyen légal. Le commissaire-au-compte, en revanche, lui, il a des moyens d'investigation. Donc, à toute époque de l'année, les commissaires-au-comptes, ils peuvent opérer toute vérification, tout contrôle qu'ils jugent opportun et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles. Je ne sais pas si vous voyez la différence. D'accord ? C'est... Vous remarquez, j'allais dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir un contrôle du commissaire-au-compte ou du RSAF ? D'accord ? Ou du FISC ? C'est à peu près... Enfin, je veux dire, dans l'idée, c'est-à-dire qu'il arrive, bonjour, je suis commissaire-au-compte, il n'a pas besoin d'envoyer 14 lettres en disant, attention, je vais arriver, attention, je vais venir. Il peut venir quand il veut, il dit, voilà, il va voir les services comptables, donnez-moi vos pièces comptables, je vérifie. Vous êtes oubliés. Là, il n'y a pas... Oui, non, mais... Non, non, il n'y a pas de... Oui, non, mais là. Il n'y a pas de... Non, mais là. Je t'explique. Non, non, tu n'expliques rien du tout. Je les veux, mais tout de suite, là, maintenant. Oui, non, 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 tout de suite, maintenant. Sinon, rapport, dans ce temps, etc., etc. Tout moyen d'investigation. Et donc, il a ce qu'on appelle une mission permanente. Et bien entendu, il a de très larges pouvoirs d'investigation. En plus, bien sûr, on va le voir, quelque chose de très différent avec l'expert comptable. Ça va vous surprendre. Mais pourtant, c'est comme ça. Bien entendu, le commissaire aux comptes, entre parenthèses, comme l'expert comptable, sont tenus au secret professionnel. Ça, on est bien d'accord. Le commissaire aux comptes n'a pas le droit d'aller raconter dans la presse ou ailleurs que telle entreprise fait tant de chiffres d'affaires, tant de bénéfices, etc. Ça, c'est secret professionnel. En revanche, et on va le revoir, si lors de ces contrôles, le commissaire aux comptes s'aperçoit que des malversations ont été faites, entendez bien ce que je vous dis, pas ce que vous croyez entendre, ce que je vais vous dire. Il a l'obligation de dénoncer au procureur de la République. L'obligation. D'accord ? L'expert comptable, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. D'accord ? Alors, quand je dis l'obligation, oui, c'est bien sûr ce qui est dans les textes, rassurez-vous, il demande d'abord des explications. C'est si jamais le chef d'entreprise ne donne pas les explications satisfaisantes que sur un fait qui lui paraît délictueux, si la réponse n'est pas satisfaisante et que ça reste un fait délictueux, là, il dénonce. Mais il ne dénonce pas spontanément, vous comprenez, il demande d'abord des explications. Il repère quelque chose qui ne lui paraît pas normal. Il demande des explications. Les explications, je ne rentre pas dans l'État parce qu'il y a toute une procédure officielle, légale. Il demande des explications, deuxième fois, la deuxième fois, ce n'est toujours pas clair, c'est un fait délictueux, il dénonce au procès de la République. Obligatoire. Je vais même aller plus loin. S'il ne le fait pas, alors dénoncé, alors qu'il a suivi la procédure et que les réponses n'ont pas été satisfaisantes, c'est lui qui devient responsable. D'accord ? Donc, vous voyez, alors qu'un espère comptable ne serait responsable que si il n'a pas mis tous les moyens, etc., ou que c'est lui qui aurait guidé l'entreprise à tricher vis-à-vis du fisc, etc., etc. Vous comprenez ? Donc, le commissaire aux comptes, ce n'est pas du tout la même chose. On est d'accord ? Alors, bien sûr, vous comprenez bien que du coup, le commissaire aux comptes doit effectuer un certain nombre de vérifications spécifiques. Donc, il doit contrôler, par exemple, des informations autres que les comptes annuels. Alors, il doit contrôler, par exemple, tous les documents qui ont été adressés aux actionnaires, aux associés, etc., etc. Il doit contrôler tout ça. Donc, ça veut dire, vous voyez, que ça ne se limite pas à « je contrôle le compte de résultat, le bilan et les annexes ». Ça, oui, je suis commissaire aux comptes, je suis obligé de les contrôler, mais en plus, je dois contrôler toutes les relations qu'il y a eu entre les actionnaires, l'Assemblée générale, etc., etc. Vous comprenez cela. Je dois aussi, bien sûr, et tout cela est lié, contrôler le respect de l'égalité entre les actionnaires. Bien entendu, ça, c'est très important parce que ça, c'est une des fonctions, j'allais dire, une des tâches importantes du commissaire aux comptes, c'est vérifier que, par exemple, il n'y a pas certains actionnaires majoritaires qui, j'allais dire, exagèreraient ou profiteraient de leur position comme actionnaires majoritaires pour léser les autres actionnaires dits minoritaires. D'accord ? Donc, ça veut dire que, par exemple, qui vérifie que tous les actionnaires ont bien été prévenus, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent dans le capital de l'entreprise, que l'Assemblée générale, qu'ils ont été convoqués à l'Assemblée générale, par exemple. Je vous rappelle que c'est un droit, d'accord, pour tout actionnaire. Bon, mais ça, ça doit être vérifié. Là, je ne rentre pas dans les détails non plus parce que ça fait plus appel à des problèmes de droit et de techniques comptables approfondies, mais par exemple, que s'il y a des dividendes prioritaires qui ont été définis, que ça a été bien accordé aux bonnes personnes, etc., etc. Autre chose aussi, contrôle, de l'information sur les rémunérations les plus élevées. Ça, l'expert comptable, entre guillemets, entre nous, il s'en fout. Il s'en fout, il s'en fout, ce n'est pas son problème. Le commissaire aux comptes, c'est son problème. D'accord ? Parce que tout actionnaire a le droit d'obtenir communication du montant global certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5, selon que l'effectif du personnel est supérieur ou pas à 200 salariés. Donc, vous voyez, il doit contrôler que les informations sur les rémunérations des salaires les plus élevés sont bien, ce qui a été communiqué, conformes à la réalité. Par ailleurs, il doit aussi vérifier les informations sur les éventuelles prises de participation et de contrôle. Oui, bien sûr, là non plus, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça peut arriver dans la vie d'une entreprise qu'elle décide, par exemple, d'en racheter partiellement ou totalement une autre. Ça s'appelle une prise de participation et on fait simple, selon le pourcentage de participation que vous avez dans la nouvelle entreprise, vous la contrôlez partiellement, totalement ou pas. On est d'accord. Eh bien, le commissaire au compte vérifie que ce pourcentage de participation, je ne rentre pas dans les détails non plus avec les pourcentages de droits de vote, pourcentages d'intérêts, n'est-ce pas Guernot, qui permettent de savoir quelle est la technique de consolidation que l'entreprise doit utiliser. Est-ce que c'est une intégrale, une proportionnelle ou une mise en équivalence ? Pour l'instant, ça dépasse largement le cadre. voilà.